Moi aussi j'ai connu une petite dégradation ce week-end, je le vois très bien dans ma circonscription au quotidien. Il y a aussi des mouvements un peu de panique de la part de certains de nos concitoyens qui se ruent sur les stations-service pour faire des compléments de plainte. Donc effectivement, en tout cas, Agnès Pannier-Runacher qui est la ministre en charge de la transition énergétique est à sa tâche pour compenser la situation le mieux possible et le plus possible et le plus rapidement possible. – Juste très rapidement, vous avez dit que lorsque les syndicats trouvent un accord majoritaire, il faut s'y tenir. J'entends votre point de vue. Mais dans ce cas-là, si à l'Assemblée nationale, la majorité des députés s'accorde, pourquoi est-ce que ça serait la minorité, c'est-à-dire les gens qui ont été mis en minorité, c'est-à-dire votre camp, qui devrait décider avec la 49-3 de ce qui est retenu ou pas dans le projet de loi de finances ? En d'autres termes, vous demandez aux syndicalistes d'appliquer quelque chose que vous-même, vous n'allez pas respecter dans deux ou trois jours. – Enfin, on verra. – On verra. – C'est sûr qu'un taxe soit un superdivisant. – Le discours est intéressant. – Non, je parle sur le 49-3, on verra s'il y a une motion de censure, si l'ensemble de la… – Mais le discours de M. Guéraud est intéressant, effectivement, il a raison. – Sur votre antenne, M. Bruno Le Maire, ce matin, a écarté la taxe sur les superdividendes qui venait de son propre camp du MoDem. Donc vous n'appliquez pas pour vous-même ce que vous demandez aux syndicats d'appliquer. – Merci, merci à tous les trois. On revient dans quelques instants, évidemment, sur cette situation de la crise du carburant. Et mon invité, Florent.